Oui, c'est parti. Je suis venu à la maison. C'est parti. Je suis venu à la maison. Et où on est là ? C'est parti. Bon, j'imagine que je dois le suivre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'aime. Je ne parle pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et voilà. On joue au ballon ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et moi qui pensais que je n'avais plus rien à perdre. Nate ! Oh Dieu merci, tu vas bien ! Oh pardon, je... T'inquiète pas. Elena, dis-moi que t'as une idée de ce qui se passe. Est-ce que je suis là depuis longtemps ? Ça fait juste quelques jours. Je suivais les traces de l'épave. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, t'avais raison pour Chloé. En fait, elle ne cherchait pas vraiment à être sauvée. Est-ce que c'est elle qui a... Non, non, c'est à Flynn que je dois tout ça. Schaeffer go déjà. Yeah, yeah. Miagotsi son. Bien. Quelqu'un est impatient de te voir. Tiens ! Notre mystérieux invité est debout. Nate, voici Carl Schaeffer. Comment allez-vous ? Bien. Merci. Bien, bien. Je vous en prie. Venez par ici. Il semble que nous ayons beaucoup en commun, M. Drake. Vous croyez ? Oui. Il y a 70 ans, je suis venu ici, comme vous, porté jusqu'au village presque mort, dernier survivant de ma compagnie. J'avais été engagé pour mener une expédition au Tibet pour trouver l'entrée de Shambhala. Mais ce qu'il cherchait, c'était la pierre de Shintamani. Alors, mon ami, où avez-vous trouvé ça ? À Borneo. Pourquoi ? C'est la clé vers Shambhala. C'est le seul objet dont votre adversaire a vraiment besoin, même s'il ne le sait pas encore. Oh, je pense qu'il le sait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, vraiment. Mais tout ça, c'est du passé. Alors, vous laissez tomber, hein ? Votre quête est finie. Ouais, c'est ça. Et si ce n'était que le début ? Où est-ce que t'as trouvé ce type ? Croyez-moi, jeune homme, votre égo s'en remettra. Vous avez de la chance d'être en vie. Ouais, je sais, tout le monde me rappelle à quel point je suis chanceux. Mais la vérité, c'est que je détruis tout ce que je touche. Nate. Non, Elena, c'est fini. J'en ai marre de jouer les héros. Votre adversaire n'abandonnera pas si facilement. Il continuera, tant qu'il ne détiendra pas ce qu'il désire. Ah ouais ? Eh bien, tant mieux pour lui. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Certains des dirigeants les plus effrayants de toute l'histoire du monde ne possédaient qu'un seul petit fragment de la pierre de Shintamani. Des hommes comme Tamerlan, Gengis Khan. Si un simple éclat peut offrir un tel pouvoir, imaginez ce que deviendrait un homme s'il possédait la pierre tout entier. C'est de la folie. C'est forcément ce qu'il cherche, Nate. Mais Lazarevitch est complètement dingue. Il court après un mythe. Et si tu te trompes ? Non, Elena, s'il te plaît. Enfin, et si c'était vrai ? On sait de quoi il est capable. Je comprends que vous doutiez. Vous voulez une preuve. Quelque chose que vous pouvez voir de vos yeux. Tenzin. Trouvez les restes de mon expédition et vous aurez votre preuve. Tenzin vous guidera. J'espère vivre pour pouvoir le regretter un jour. Reviens en un seul morceau. Alors, mec, je suis sûr que tu ne parles pas un mot de français. Du coup, je ne parles pas un mot de français. C'est un charade, l'ami. Ou pas, Chummaker. Attends. Tenzin, qu'est-ce que tu fais ?